Salut Tarmac ! Hé, coupe-moi ça, Selectaquila ! Selectaquila au platine, s'il vous plaît ! Alors, est-ce qu'on a des bonhommes dans la salle aujourd'hui ? Y a un gars, il est tout seul au... Est-ce qu'on a des femmes dans la salle aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des femmes qui sont fières d'être femmes aujourd'hui ? Hé, vous avez vu, les mecs, vous pouvez pas nous gérer ! Les filles, c'est bien pour ça que je vous ai fait crier, les filles, vous êtes pas prêtes ! Je vous ai ramené un pote, il vient de Paname, il est... Il est... Il est sexy chocolat, là ! Les filles, touchez, parce que c'est gratuit, d'accord ? Veuillez accueillir Jean-Claude Mwaka ! Aujourd'hui, la voix est ré Ka....... Elle Skillse ! Sonười制 sculptureformées ! C'est pas alors du monde ! ់ ! C'est pas alors du monde ! En fait, c'est moi qui étais pas prête ! Jean-Claude Moica ! Ça va la Belgique ? Vous allez bien ? Ouais ! Vous inquiétez pas les amis, on va pas faire de sport, vous inquiétez pas ! Je vois les gens, ils me regardent comme ça ! C'est un cours de Zumba ou quoi ? Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas ! Les amis, vous me voyez comme ça avec des muscles, mais avant j'étais pas comme ça ! Quand j'étais jeune, j'étais maigre ! Mais tellement maigre que quand je me mettais devant les miroirs, je voyais personne ! Je disais, mais je suis un vampire ou bien quoi ? Et tu vois, j'ai dit, faut que ça change parce que c'est chiant d'être maigre ! C'est chiant ! Les gens, ils te respectent pas ! Les meufs, elles tapent et tout ! Quand tu veux aller à gauche, le vent, il dit, allez, va à droite, va à droite ! Tu vois ? Et j'ai dit, faut que ça change ! En plus, vous avez vu, c'est plus la mode d'être maigre ! Les mecs, on aime pas trop les filles, par exemple, qui ont les fesses maigres ! Des fesses, on dirait des dos ! Ça énerve ! Non, ça énerve ! Non, non ! Non ! Mais oui ! Je vois des filles qui applaudissent, faut pas avoir un dos derrière, hein ! Sinon, ça énerve ! Non, je te jure ! Maintenant, on aime les filles avec des véhicules motorisés, tu as vu ? On aime ça ! Hein ? Des filles, tu sais, modèle Q7 Audi ! Tu connais ? Avec pare-chocs derrière ! Comme ça, attends, mais c'est vrai ! Comme ça, en cas de collision, il n'y a pas d'accident ! T'es tranquille ! Hein ? Mais oui, hein ! Non, tout le monde c'est beau au sport, tu vois ! Mais moi, ce que je comprends pas, tu sais, chez les filles... Tu sais, il y a une mode... Aucune fille peut dire qu'elle a jamais fait de régime ! Mais moi, ce que je comprends pas chez les filles qui font des régimes, c'est celles qui en font... Mais qui sont déjà maigres ! C'est quoi leur projet ? Elles veulent se suicider ou bien quoi ? C'est quoi ? Les filles, nous les mecs, on est pas pareils, hein ! Vous pouvez prendre un garçon, les filles ! 150 kilos ! Un corps dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Le mec, il va faire trois pompes ! Il va se mettre devant le miroir ! Hein ? Beaux gosses, beaux gosses ! On est pas pareils, hein, mesdames, hein ! On est pas pareils, hein ! Non mais moi, j'aime bien poser des questions ! J'aimerais savoir, est-ce que dans la salle, il y a déjà quelqu'un qui a déjà rencontré de véritables connards ? Bon, ceux qui répondent pas, c'est peut-être vous, les connards, hein ! Les amis, moi, je parle de vrais connards ! Moi, je parle de ceux qui, quand ils te parlent avec leur bouche, on dirait, il y a quelqu'un qui est mort dedans tellement ça pue ! Les amis, non, ceux qui puent de la gueule, c'est des connards professionnels, on est d'accord ? Hein ? Ils respectent rien ni personne ! C'est pas toujours eux qui parlent de plus près de ton nez ! Et les amis, tout le monde a vu la taille de mon nez, tout le monde a vu ! Je respire deux fois plus que la plupart d'entre vous ! Ces gens-là me blessent gratuit, on leur dit rien du tout ! C'est très grave, ça ! Mais moi, je vais vous dire, pour moi, ces gens-là, ce sont des terroristes, d'accord ? Et comme pour les terroristes, on devrait leur mettre des fiches S ! Sauf que, eux, ce sera des fiches S ! Que tu vas brosser tes dents ce matin ! Les amis, leur bouche, c'est une arme à feu, je le dis aujourd'hui ! Une arme à feu, oui, parce qu'on les voit souvent avec café et cigarette à la main ! Mais c'est des munitions pour eux ! Pour te tirer dessus ! Bonjour ! Ça va ? Mais, tu sais, le pire chez les gens qui puent de la gueule, c'est ceux qui arrivent à puer de la gueule Sans parler Vous les connaissez ? Ceux qui vont Ceux qui vont puer de la gueule par les trous de nez les amis Non mais eux c'est des magiciens C'est pas possible Non ils connaissent pas leur mère Ils connaissent pas Non on les rencontre où souvent ces connards Dans le bus ou dans le métro le matin Tu vois la personne elle rentre Elle voit qu'il y a plus de place Et elle commence à soupirer la mort L'odeur arrive, te frappe le nez Mais tu sais ceux qui puent du nez C'est comme ceux qui lâchent des silencieux On sait jamais c'est qui Des agents doubles les mecs Ça énerve Ah oui Bon les amis Je vais continuer avec ma question Y'aurait-il des Congolais par hasard dans la salle Vous avez conquéris ce pays Vraiment Tout le monde connait les Congolais Même vous monsieur le blanc vous connaissez les Congolais Oui 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 on les connait Ah oui les Congolais On les voit de loin les Congolais Bon les amis pour ceux qui connaissent pas les Congolais Pour ceux qui connaissent pas les Congolais Ce sont ces Noirs Qui ont souvent comme prénom des adjectifs qualificatifs Ou des noms communs On en connait tous au moins un les amis Tous tu vois Et pourtant ici en France En Occident On a l'habitude de donner des prénoms Par rapport à des livres sacrés Les amis comme la Bible Les Congolais aussi ils ont un livre sacré Pour donner des prénoms à l'enfant C'est le dictionnaire Ça veut dire que chez eux Quand un enfant né il tourne au hasard les pages de cette ouvrage On va l'appeler comment ? On va l'appeler comment ? Bienvenue Trésor Innocent Généreux Alors que le mec dernier des radins Moi je me demande Vous allez aller jusqu'où comme ça les Congolais Je me demande Un jour j'en suis sûr Il y a un papa Congolais Qui serait capable de donner Comme prénom composé à son enfant Pain de mie Sans gêne Sans gêne Sans gêne Sans gêne les amis Juste parce que son fils ressemble à une biscotte Ça ça se fait ça ? Tu sais moi j'ai pas de problème Avec les prénoms fantaisistes Mais c'est juste que quand tu donnes un prénom à ton enfant Issue d'un ouvrage tel que le dictionnaire Vérifiez au moins que l'enfant corresponde à la définition Non je vous dis ça parce que j'ai une cousine à moi Qui s'appelle Beauté Donc tu t'appelles Beauté Ça c'est un mot faut assumer Ah oui parce que si tu ressembles à une table Ça énerve Ah oui c'est très grave C'est très très grave Bon les amis je suis en train de taquiner les Congolais Mais moi même je suis originaire du Congo Et je sais pas s'il y a des gens Qui ont déjà entendu parler de l'éducation À l'africaine sur les enfants Oui c'est très dangereux On est d'accord hein Vous savez les amis Ma mère me tapait d'une manière Des fois je me posais des questions Je me disais mais maman attends Attends Pousse attends Attends Mais finalement maman Je suis ton fils ou ton ennemi ? Non je suis ton ennemi ? Non mais Non mais Tu me tapes comme si j'avais volé dans la maison Qu'est-ce qu'il y a ? Je te jure ma mère m'a tapé avec des objets insolites les amis Des objets c'est pas fait pour ça Un vase Monsieur quand vous étiez plus jeune Vos parents ils vous tapaient ? Non ? Oh c'est mignon Vous avez jamais pris la porte du frigo dans le nez ? Comme disait le groupe I am On est pas tous nés sous la même étoile Donc vous connaissez pas la babouche télécommandée ? Vous connaissez pas ? Bah écoutez monsieur c'est une arme Utilisée par la maman Quand l'enfant a fait une bêtise Et qu'elle est fatiguée Et elle dit à l'enfant Cours Et elle lui jette ça tu vois Mais c'est pas une babouche normale les amis C'est une babouche envoutée c'est sûr Parce que l'enfant il a beau fuir à gauche Il a beau fuir à droite Se baisser, sauter, esquiver Il la prend toujours La 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 Ah oui 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 Moi je vous dis la vérité Nos mamans elles auraient fait fureur dans l'armée Ah oui Le conflit en Syrie résolu T'imagines un djihadiste caché derrière un bâtiment ? C'est tout pour moi c'était Jean-Claude Moacca Merci de m'avoir écouté Je sais pas combien de fois je t'ai vue sur scène Tu me fais toujours autant rire Jean-Claude Moacca Merci, merci la famille, merci d'être venu Et t'as vu comme à Bruxelles ils sont accueillants les gens ? Tu nous mets un petit son, un petit son pour sortir A la semaine prochaine dans ma comédie Sous-titres par Jérémy Diaz